Bonjour et bienvenue pour une vidéo qui a été beaucoup demandée et c'est une mise à jour sur ma toute première vidéo sur comment récupérer les jeux Wii U pour CMU. Donc oui, nous allons d'aller bien parler de USB Helper. Il y a eu donc pas mal de changements depuis quelques années et dans cette vidéo je vais couvrir plusieurs sujets qui tournent autour de USB Helper pour que cette vidéo reste à jour le plus longtemps possible et que ça aide le plus de monde possible. Donc nous allons parler du basique comme par exemple l'endroit où télécharger les fichiers et comment faire fonctionner les programmes. Nous allons aussi regarder où nous pouvons trouver ces clés si demandées par le public. Puis nous passerons par le téléchargement d'un jeu avec DLC, je montrerai comment tout mettre à jour. Et puis nous finirons avec une astuce pour réinitialiser USB Helper pour changer de clé ou alors simplement passer à une autre version du programme. Normalement vous n'aurez plus aucune question à vous poser après cette vidéo. Enfin j'espère. Donc pour commencer vous voulez aller récupérer le Wii U USB Helper et le USB Helper Launcher. Les liens seront bien sûr dans la description. Au passage pour ce qui est du Wii U USB Helper vous aurez un avertissement vous disant que le fichier est trop volumineux pour que Google Drive puisse l'analyser. Dans tous les cas vous ne risquez rien donc cliquez simplement sur télécharger quand même. Une fois ces deux dossiers en possession nous allons les placer sur le bureau pour plus de facilité. Ensuite nous allons vouloir les décompresser. Une fois fait vous pouvez simplement effacer les dossiers zip. Maintenant nous voulons placer tous les fichiers du dossier USB Helper Launcher dans le dossier Wii U USB Helper. Windows va vous demander de remplacer ou ignorer deux des fichiers car ils existent déjà dans l'autre dossier. Faites ignorer ces fichiers. Une fois fait vous pouvez simplement effacer le dossier USB Helper Launcher car nous n'en aurons plus besoin. Maintenant passons au dossier qui nous intéresse donc Wii U USB Helper. Dans ce dossier vous voulez ouvrir le fichier USB Helper Launcher. Puis après quelques secondes vous allez avoir une fenêtre vous demandant d'accepter les conditions d'utilisation et choisir votre région. Pour nous nous allons bien entendu choisir la région de l'Europe. Vous allez ensuite avoir un disclaimer. Faites OK. Après ça on va vous demander de choisir un dossier où les jeux téléchargés seront mis donc sélectionner un dossier facile d'accès. A noter que les jeux mis à jour et DLC seront placés dans ce dossier. Maintenant la fenêtre qui pose pas mal de problèmes. Dans la description vous allez avoir un lien qui devrait vous montrer plusieurs clés pour USB Helper. Au pire des cas si jamais je dois retirer ce lien pour quelconque raison il est très simple de trouver des clés qui fonctionnent sur Google. Maintenant laissez USB Helper travailler puis si tout se passe correctement le programme devrait finalement s'ouvrir et vous devriez avoir accès aux jeux disponibles liés à la clé que vous avez entré. Alors je dois avouer que USB Helper n'est pas très compliqué à utiliser mais il n'est pas vraiment intuitif non plus. Il faut aussi garder en tête que chaque jeu récupéré doit être aussi unpack. Donc pour cet exemple je vais prendre Project 05, le jeu que je ferai sûrement prochainement en stream ou alors sur la chaîne. Vous allez voir qu'on me demandera aussi de récupérer les DLC car ils sont disponibles. USB Helper devrait toujours vous demander si vous voulez récupérer soit des mises à jour soit des DLC s'ils sont disponibles au moment où vous choisissez votre jeu. Après avoir cliqué sur Add et accepté les DLC ou mises à jour, vous verrez vos téléchargements en attente en bas à gauche. Maintenant cliquez sur Start Downloading. Bien entendu certains jeux sont gros et peuvent prendre pas mal d'heures mais avant de laisser tourner USB Helper vous allez devoir impérativement cocher la case Unpack. Comme ça USB Helper se chargera de ce travail une fois le téléchargement fini. Si jamais vous avez oublié vous devrez faire clic droit sur le jeu et Unpack manuellement. Une fois fini nous allons vérifier le dossier que nous avons choisi précédemment et vous devriez avoir le jeu et le DLC Unpack. Maintenant passons sur SEMU. Donc si le jeu ne s'affiche pas directement faites un clic droit puis rafraîchir et le jeu devrait apparaître. Encore une fois si vous avez des problèmes pour voir vos jeux vérifiez bien que SEMU lise le bon dossier c'est très important. Avant de lancer le jeu nous allons aussi installer les DLC ou mises à jour mais pour notre exemple c'est bel et bien un DLC. Donc vous allez aller dans Fichier, Installer une mise à jour ou DLC et trouver le fichier Meta.xml. Une fois fait nous allons faire un tour dans le profil du jeu et des packs graphiques. Si jamais vous n'avez aucun pack pour le jeu SEMU ou voire même USB Helper devrait vous proposer de les télécharger. Sinon vous pouvez toujours cliquer sur télécharger les derniers packs graphiques de la communauté en bas à droite de la fenêtre. Maintenant vous pouvez passer votre temps à jouer à des jeux Wii U en attendant de pouvoir ressortir de chez vous. Bravo ! Avant de finir nous allons aussi parler de comment réinitialiser USB Helper pour une nouvelle installation sur votre PC. Alors pour faire court il n'existe pas vraiment de moyen facile pour changer de clé, celle que vous avez installée en début de vidéo. Car même si vous effacez le dossier de USB Helper vous allez encore avoir des fichiers dans AppData et Local AppData. Donc après avoir cherché un petit moment j'ai trouvé un post qui date de 2018 par mdprose qui explique très facilement comment nettoyer les versions de USB Helper sur votre PC. Donc merci encore à cette personne. Toujours rendre à César ce qui est à César. Alors pour les Windows, faites démarrer puis exécuter. Choisissez AppData et trouvez le dossier USB Helper. Une fois fait, effacez-le. Retournez ensuite sur Exécuter puis cette fois dans Local AppData vous allez devoir chercher le dossier Ikari 06. Encore une fois effacez-le. Après ça, vous pouvez complètement effacer le dossier de USB Helper et recommencer depuis le tout début. De cette façon, vous pourrez facilement changer la version de USB Helper Launcher sans avoir de problème de compatibilité. Et surtout, utilisez une nouvelle clé si jamais elle ne fonctionne plus. Ce sera donc tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Encore une fois, partagez-la si jamais elle peut aider d'autres personnes. Et pensez à regarder ma playlist sur CEMU. Je dispose de pas mal de vidéos sur cet émulateur et cela peut vraiment vous aider à configurer les jeux et surtout le plus joué de CEMU qui est Zelda Breath of the Wild. Tous les liens intéressants par rapport à la chaîne seront aussi dans la description si vous êtes intéressé. Nous avons même un Discord donc si jamais vous avez d'autres problèmes, vous savez où me trouver. Merci beaucoup et faites attention à vous. Où est-ce que j'ai-t-ce que j'ai-t-ce que j'ai? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501